Troisième étape sur 20. Première tâche pour la première liste à puces, abaisser d'un niveau le deuxième, troisième et quatrième élément de la liste. Alors, on va sélectionner le deuxième, troisième et quatrième élément de la liste. Dans le groupe paragraphe de l'onglet accueil, on va cliquer sur le petit triangle puces. Après, sur modifier le niveau de liste, on va abaisser d'un niveau. Deuxième facette de cette tâche. Pour la première liste à puces, augmenter d'un niveau le deuxième, troisième et quatrième élément de la liste. Là, on va voir la traduction en anglais de la question. Donc, une de ballot list. Increase the indent of the second, third and fourth items one level each. Ça veut dire là, on va augmenter le retrait. Donc, increase the indent, ça veut dire augmenter le retrait. Donc, c'est une petite erreur de traduction de l'onglet vert, le français. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sélectionner le deuxième, troisième et quatrième élément. Et dans le groupe paragraphe de l'onglet accueil, on va cliquer sur l'icône augmenter le retrait. Increase the indent. Deuxième tâche. Définissez le mot Contoso comme exception d'autocorrection afin d'éviter toute correction automatique. Alors, dans ce cas, on va cliquer sur fichier, option, vérification, option de correction automatique. Après, on va cliquer sur exception et, bien sûr, sur l'onglet, autre correction, on va taper Contoso. Après, on clique sur corriger ou bien ajouter. Mais il faut faire attention, ne pas corriger. Donc, il faut que ce message soit affiché. Après, on va taper Contoso dans l'onglet autre correction. Et on clique sur ajouter. Et on valide par OK. Merci.